Bonjour aujourd'hui je vous propose de jeter donc un petit coup d'oeil à The Last 100 Yards donc voici le jeu de GMT de Mike Danson nous allons commencer donc la mission 1 de ce premier volume je vous montre rapidement la zone de jeu et tout ce qu'il y a autour donc ici nous avons la piste nécessaire qu'il faut avoir à côté pour pouvoir suivre l'évolution du jeu donc ici le pion d'initiative recto verso qui indique l'initiative du joueur ensuite en haut on a la piste des pertes qui sont indiquées par le scénario ensuite ici on a la piste du temps en minutes en dizaines de minutes alors en minutes en orange en dizaines de minutes en vert pardon en jaune les les minutes les dizaines de minutes en vert et ici en orange foncé on a les heures la carte proprement dite qui est là j'ai déjà placé les unités américaines là bas les unités allemandes qui vont entrer ici nous avons les pions de remplacement qui vont partir dans une coupelle opaque pour être tiré au sort lorsque il y aura des pertes au niveau des unités voilà et les dés fournis dans le jeu quelques pions dont nous aurons besoin et ici deux autres petits marqueurs au cas où nous aurions des des troupes héroïques qui vont se manifester voilà il faut aussi prendre avec vous pour pouvoir jouer les tables les différentes tables de résolution la plus celle qui va nous servir à un perte de camouflage ici dans cette page ensuite les récupérations regroupement lorsqu'on est désorganisé celle ci va nous indiquer ici tout ce qu'on a besoin pour modifier nos feux lorsqu'on va tirer à savoir que on remarque tout de suite qu'il faut 1,5 pour l'infanterie lorsqu'elle se déplace dans les bois et fourrer on verra ça un peu plus tard ensuite la table d'assaut qui je l'espère servira un peu un peu pour vous montrer quelques assauts et enfin celle ci qui va servir le plus souvent lorsque nous allons faire les tirs la table de modificateur des armes légères la résolution du feu voilà c'est tout c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer la partie je vais maintenant me concentrer sur la carte afin que vous puissiez suivre la partie de façon plus agréable la première mission nous propose une bataille de décembre 1944 sur la crête d'Essenborn donc pendant la bataille des Ardennes elle s'intitule livrer à eux mêmes où on va voir donc un peloton américain affronter deux pelotons allemands les américains n'ont aucun renfort de mortier pendant cette cette mission sachant que pour l'allemand il a un plus d'eux en initiative lorsqu'il lance les dés les américains donc ne commencent pas ce n'est pas eux qui vont avoir l'initiative au début donc ils sont déjà placés et ils sont cachés alors lorsque vous vous allez jouer il suffit en fait d'enlever et de marquer l'hexagone sur une petite fiche à côté et lorsque l'ennemi va arriver à trois à trois hexagones de votre lieu vous devez vous révéler ou alors lorsque vous allez réagir vous allez révéler alors ici pour la commodité de la vidéo je les laisse apparent mais je mets un petit cache blanc par dessus pour indiquer qu'ils sont cachés donc ma stratégie est la suivante je vais essayer de bloquer le plus haut possible l'allemand afin de conserver quelques points de victoire en particulier ici l'église qui va être pour moi le point central et le point de ralliement de ma défense donc j'y ai placé une unité en dernier en dernier ressort donc ici j'ai placé une mg avec son officier le but de cette de cette arme est de couvrir tout ce qui pourrait arriver en face ou ici ou ici voilà même travail pour ici dans cette petite ferme voilà une unité qui est prête à faire feu interrompre tout ce qui pourrait arriver par là et ici dans la forêt une autre unité alors je ne suis pas très fort en tout ce qui est stratégie tactique c'est une façon de faire la plupart vont se mettre là bon je veux aussi vous montrer un peu comment fonctionne le jeu donc cette ligne me permettra de vous montrer très rapidement les mécanismes du jeu les allemands rentrent par là le nord de la carte se situe ici et donc le sud ici au niveau des mouvements vous devez savoir que lorsque l'on agit et pas lorsque l'on réagit il ya une différence vous allez voir lorsqu'on agit on a trois points de mouvement on peut faire maximum trois hexagones par exemple 1 2 3 puisque chaque hexagone coûte un point de mouvement par contre les bois et les forêts coûte 1,5 les allemands commencent donc c'est eux qui ont l'initiative à ce tour ci donc il n'y a pas de jet d'initiative par contre il va y avoir un jet de coordination est ce que les troupes vont arriver à se coordonner comme vous voyez il y a deux pelotons chaque peloton doit jouer seul le premier peloton alors ici c'est le second le second peloton d'abord j'appelle la réaction aux joueurs américains qui doit donc réagir à ce que vient de faire ce peloton ou pas et ensuite je joue le ici le troisième peloton et pareil à la fin j'appelle l'américain à réagir donc ici le jet de coordination permet à celui qui le réussit de jouer deux pelotons maximum sur la compagnie à deux pelotons ensemble donc je n'appelle la réaction que lorsque je le souhaite donc ici généralement à la fin de mon mouvement puisque ça va être une phase de mouvement à la fin de mon mouvement des deux pelotons c'est qui pose problème pour le joueur en face parce que il va réagir que vers la fin on jette rapidement un dé donc c'est un 9 donc ça commence bien pour l'allemand puisque sur un résultat de 8 9 10 et bien je suis coordonné les troupes arrivent ce qui est un peu logique elles arrivent coordonnées pour cette mission on va bouger là bas donc voici les allemands donc ici on a un officier un groupe de combat et une mg vont se déplacer on va commencer là 1 2 3 voilà alors est ce que je suis visible oui mais pour l'instant il se passe rien ensuite je commence ici j'ai plutôt alors pour vous montrer le mouvement par une forêt donc ça fait un et demi deux et demi je ne peux pas aller jusqu'à trois ce que je n'ai pas assez donc je vais m'arrêter là on va faire pareil pour cela mais par en dessous 1 1 2 3 voilà mon but en tant qu'allemand ma stratégie ma tactique je vais essayer de passer par ici envelopper l'américain et l'attaquer par le haut et pareil avec les autres peut-être mettre une unité ici pour fixer les défenses c'est ce que je vais faire donc j'ai fini de bouger mon premier peloton normalement je dois appeler l'américain réaction mais j'ai eu ma coordination donc je continue donc je choisis ici celui ci on va faire 1 2 3 donc un officier et un groupe de combat et on prend tout de suite le contrôle de cette maison 1 le les petites maisons sont des points de victoire donc voilà ici le contrôle est pris alors au placement l'américain ne pouvait pas dépasser cette ligne là je pouvais pas me placer au delà de cette ligne donc c'est parti pour le reste donc on va faire un 2 puis on va rester là et pour celui ci pareil 1 2 et on va rester là voilà le but étant d'arriver le plus discrètement possible voilà pour cette ce mouvement allemand on va poser dessus des pions qui vont indiquer qu'ils ont qu'ils ont bougé et donc ils ne peuvent plus agir donc voilà encore deux et je vais appeler l'américain à réagir à ce que je viens de voir pardon à ce que je viens de faire l'américain a vu ici un déplacement donc il pourrait effectivement faire une action mais mon but à moi en tant qu'américain c'est de perdre le plus de temps possible et de ne pas faciliter les choses à l'allemand donc je ne vais rien faire je passe l'allemand à ce moment là doit réagir à ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait comme il ne peut plus rien faire il passe à son tour ce tour ci est terminé on va passer donc à la fin du tour à la fin du tour on nettoie les pions inutiles les marqueurs inutiles donc ici 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 alors j'ai essayé de pas tout casser voilà celle ci et celle ci une fois qu'on a enlevé ses pions on doit maintenant savoir qui est ou pas camouflé alors camouflage c'est un peu particulier vous le gagnez lorsque vous êtes en dehors de la vue d'une unité mais attention mes unités sont cachées ce qui veut dire que si je veux empêcher lui là bas parce que je le vois si je veux l'empêcher d'être camouflé il est dans un terrain non couvert ouvert il faut que je me révèle alors ça je vais éviter de le faire il est à 1 2 3 4 5 6 et le maximum c'est 7 8 donc toute troupe dans huit hexagone hexagone à découvert qui n'est pas sous couvert si il est en ligne de vue d'une unité qui n'est pas caché et bien à ce moment là il ne peut pas mettre de camouflage camouflage c'est ces petits voilà qui rapportent un moins un qui est assez intéressant lorsqu'on vous tire dessus donc du coup si je me révèle il n'en a pas j'ai décidé de ne pas me révéler donc du coup lui il prend un camouflage il est donc camouflé voilà je vous indiquerai au fur et à mesure comment on les perds et comment on les gagne bon pour les gagner c'est facile vous devez être hors de vue donc ensuite voir tous les autres évidemment sont sont camouflés voilà alors pour lui c'est pareil je pourrais mais lui il est à coup il a découvert donc normalement voilà il est couvert je veux dire il est dans une dans une petite maison hop et voilà tout le monde est camouflé et chez moi rien ne bouge une fois qu'on a terminé cette étape on lance les dés pour savoir combien de temps puisque c'est la particularité aussi du jeu combien de temps s'est écoulé donc 7 et sur la table il est marqué que 7 nous fait passer quatre minutes donc on est à quatre minutes 1 2 3 4 4 minutes se sont écoulés depuis le début de l'action en cette fin de tour 1 un petit point rapide sur le camouflage alors le camouflage vous pouvez le perdre à plusieurs occasions ici lorsque vous allez manoeuvrer ou faire feu depuis un hexagone de terrain dégagé donc il faudrait huit hexagone à lignée de terrain dégagé et que vous êtes dans la ligne de vue d'une unité ennemie ou une unité ennemie qui se révèle exprès comme je vous ai expliqué et bien vous perdez votre camouflage ou alors deuxième deuxième condition lorsque vous manoeuvrez dans un terrain couvert donc imaginons ici que une unité allemande arrivent ici qu'elle vienne se placer ici elle est dans les trois hexagones imaginons que je décide de voilà 1 2 3 de toute façon dans les trois hexagones je perds je perds le fait que je sois caché et je reste par contre camoufler donc 1 2 3 cette unité a bougé dans le couvert elle va perdre son son camouflage ensuite enfin en ce qui nous concerne la dernière étape c'est si elle effectue un feu d'arme légère depuis un terrain couvert donc imaginons vous avez ici une unité allemande et donc on est comme ça voilà moi je n'ai pas réagi pour l'instant et là je fais feu elle est dans un 2 donc là je perds à mon tour mon mon camouflage puisque je tire à deux hexagones voilà enfin lorsqu'il y a un assaut ben on le perd à la fin de l'assaut et puis bien sûr on le perd si une unité est désorganisée imaginons que celle ci se reçoivent des tirs elle se retourne elle est désorganisée elle perd donc à ce moment là son camouflage voilà je vous rappellerai tout ça au fur et à mesure mais comme c'est un point qui qui n'est pas difficile à comprendre mais qui peut parfois dans le feu de l'action être oublié je voulais vous faire un petit point dessus voilà alors je vais arrêter la vidéo là à la fin de ce tour 1 afin que la vidéo ne soit pas trop longue ne vous en faites pas je vais enchaîner les vidéos dans les jours qui suivent afin que vous puissiez suivre ça de façon régulière voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie pour votre enthousiasme pour cette petite chaîne et puis je vous dis à la prochaine merci